... Bonjour, bienvenue sur ma cuisine de Linnoucha. Aujourd'hui, je vous propose une recette de sardines au four à la marocaine. Alors, pour préparer cette recette, je vais commencer dans un premier temps par mettre de l'huile d'olive pour préparer la sauce charmoula, comme d'habitude. Je rajoute de l'huile de citron, de l'ail coupé très finement dans un appareil. Alors, je réduis mon ail finement et je le congèle, comme ça je les soucoute. Je rajoute de la coriandre, que j'ai remplacée par la ciboulette parce que chez moi, on n'aime pas trop le goût de la coriandre. Du coup, je mets la ciboulette. Sinon, pour les personnes qui aiment ça, ils ne peuvent pas le mettre directement. Moi, j'aime bien, mon homme et ma fille n'aiment pas ça. Du coup, je me ravasse sur la ciboulette. Je mets les épices et le sel, le cumin, le piment fort. Et là, je vais mettre un peu de sauce tomate, concentré de tomate, je veux dire. Une grande cuillère, équivalent d'une grande cuillère. Je vais mélanger tout ça pour former une bonne pâte. Je n'hésite pas de rajouter de l'huile d'olive pour bien diluer les aliments. Alors, je vais rajouter un tout petit peu d'eau dans mon mélange pour former une bonne pâte parce que dans cette sauce, je vais mettre les sardines ainsi que les légumes. Et là, je vais plonger mes sardines dans cette sauce. Alors, mes sardines que j'ai transformées comme ça, en filets, nettoyées, écaillées. Je les plonge dans la sauce et je les laisse mariner tranquillement au frais pendant au moins une heure pour qu'elles s'imprènent directement de la sauce, le temps de préparer les légumes. Alors, je mets un film alimentaire par-dessus pour que la sardine ne diffuse pas l'odeur dans le frigo. Après, c'est une odeur assez forte. Alors, une fois que j'ai préparé les légumes, j'ai ôté la sardine que j'ai mise dans une assiette de côté et j'ai laissé le reste de la sauce dans laquelle j'ai plongé des pommes de terre et des carottes mi-cuites. Alors, je les ai fait cuire pendant une dizaine de minutes, histoire qu'elles puissent par-dessus, excusez-moi, être juste mi-cuites pour qu'elles puissent continuer à cuire en même temps que les sardines. Parce qu'en fait, le temps de cuisson du poisson et des légumes n'étant pas pareil, c'est pour ça que j'ai opté pour cette mi-cuites cuisson. Je vais y arriver. Et là, je vais faire plonger mes légumes dans cette sauce bien épicée et relever au condiment. Alors, je rappelle que j'ai coupé en tout cas toutes les carottes en petites rondelles, les pommes de terre en quartier. Dans un plat à long four, je vais tapisser l'ensemble des légumes préparés au fond du plat. Je ne mets pas tout, je ne mets que la carotte et la pomme de terre parce que la tomate et les poisons, je vais décorer mon plat avec. Et là, je vais mettre par-dessus les sardines. Je vais les mettre comme ça, fermées. Parce qu'elles ont bien absorbé la sauce. Alors, je fais tout le tour de mon plat avec. Alors, pour la petite anecdote, je vais mettre mon plat de poisson, de sardines et aux légumes. A cuire dans un four préchauffé à 180, découvert comme ça, pendant 40 à 45 minutes, en surveillant la cuisson, bien évidemment. Ma recette de sardines à la barre auquel est maintenant prête. Alors, on voit que la sardine est correctement cuite, elle est assez ferme, mais bien cuite. Les pommes de terre également, ainsi que les tomates et les carottes. Alors, je me suis assurée de la réduction complète de la sauce. Alors, j'ai laissé mon plat cuire pendant 45 minutes. Et les 15 dernières minutes, c'était uniquement pour la bonne réduction de la sauce. Où j'ai passé mon four en mode grill. Alors, j'espère que cette recette facile vous a plu. Et on se dit, comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Lou Moucha avec des nouvelles recettes, des nouvelles gourmandises. Et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada